Un déplacement a signalé le maire de la ville de N'Djamena, Mme Mariam Dimeybet, accompagnée d'une forte délégation, a quitté N'Djamena ce matin pour la ville de Khartoum au Soudan. Dans la capitale soudanaise, la délégation de la commune de la ville de N'Djamena participera à la réunion semestrielle du haut comité chargé de l'exécution du programme d'action élaboré entre les deux parties dans le cadre du jumelage entre N'Djamena et Khartoum. Le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique a pris part à la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris en France. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour. Des précisions avec Grand Gatcha Mérimant. Paris, la capitale française, a abrité la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO. Le Tchad est représenté par une délégation ministérielle présidée par Ahmad Kazali Asil, ministre de l'Éducation nationale, président de la Commission nationale tchadienne pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Au menu des travaux de la 39e session de l'UNESCO, les prévisions budgétaires pour la période 2018-2021 et les difficultés de recouvrement des contributions des États membres au budget de l'UNESCO, l'élection des membres du Conseil exécutif et des autres organes subsidiaires et la mise en œuvre des ODD 2030 axées sur le rôle de l'UNESCO en faveur des meilleurs systèmes éducatifs. Les participants vont s'appésentir sur des thèmes d'actualité, notamment l'extrémisme violent, la culture et la communication, la stratégie de l'UNESCO pour faire face au changement climatique et procéderons également à une analyse approfondie des conclusions du 10e forum des jeunes de l'UNESCO. A toutes ses préoccupations, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Ahmad Kazali Asil, a réitéré la volonté du gouvernement au respect des engagements et l'exécution du calendrier des objectifs de développement durable qui sont inclus dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons adopter en juillet 2017 et traduit dans le plan national des développements. Le secteur éducatif demeure toujours une priorité pour le gouvernement tchadien qui consacre des ressources financières très importantes en faveur de la jeunesse pour son épanouissement. Lors de cette conférence, le ministre de l'Éducation nationale a informé l'UNESCO que le Tchad entend mettre en œuvre les objectifs de développement durable dans la vision 2030, le Tchad, que nous voulons adopter en juillet 2017. Suivez le ministre Ahmad Kazali Asil. Je voudrais évoquer pour la déploie, la violence qui vit notre monde aujourd'hui et dans notre jeunesse, et à la fois victime et actrice. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour vivre en paix dans ce monde ultra-numérisé, dans ce monde de surconsommation ? Nos enfants reçoivent-ils l'éducation qu'il faut ? N'Europe ne rentre pas plus par prévenir les extrémismes qui engendrent la violence et la désolation aujourd'hui. Daesh au Moyen-Orient et Amérique, beaucoup arabes dans les régions du lac Tchad, Chebab dans le corps de l'Afrique et autres débuleuses au Mali et autres pays voisins. Au nom du peuple tchadien, nous adressons vos sincères condoléances aux familles éprouvées et rêvons. Nous devons demeurer tout aussi conscients que l'UNESCO est une organisation indispensable pour la poursuite des idéaux de la paix dans le monde de la tolérance, du respect de l'autre, du dialogue, de la protection de l'environnement par la promotion de l'éducation, des sciences. Sous-titrage Société Radio-Canada